bonjour à tous bienvenue dans le nouveau débat esport starcraft 2 dédié aujourd'hui à tout ce qui se passe en corée le cataclysme comme on a pu lire sur de nombreux sites on va en parler avec nos deux invités de la semaine il y a d'abord celui que vous voyez à l'écran qui est l'elfe bonjour l'elfe bonjour care et on a le héros de la semaine on peut le dire c'est c'est notre batman à nous c'est cao roux bonjour cao roux bonjour oh bah oui très bien alors on va commencer par la première info liée à la corée justement l'ancien méga big boss de l'équipe stx soul innovation meilleur terrain actuel vainqueur de la première saison des wcs a décidé de rejoindre l'équipe acer dirigé par cao roux cao roux bravo et explique nous un petit peu comment tu as fait pour attraper ce joueur bah j'ai pas fait grand chose comme je les dirais j'ai dit souvent alors il est venu nous voir on a accepté ça c'est fait voilà c'est aussi simple que ça il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de grands débats il n'y a pas eu de grands débats compliqués on n'a pas on a eu beaucoup de problèmes avec la caspa mais on n'a pas eu de problème avec innovation vous voulez rejoindre une foreigneur il a contacté uniquement acer et on a accepté et la caspa vous a mis des bâtons dans les roues dans quel sens dans le sens où quand tu as une organisation qui ne parle pas anglais contre une organisation qui parle anglais tu te marques toujours beaucoup pour organiser les choses d'où le problème de sept jours de délais sur l'annonce d'accord et quels sont tes objectifs avec innovation justement maintenant chez acer les objectifs ont pas forcément changé c'est toujours les mêmes faire le mieux qu'on peut avec le plus de avec tous les joueurs donc là c'est juste qu'innovation va nous permettre d'avoir un joueur 100% sûr dans les wss global à la gamescom et puis je pense que niveau résultats en tournoi je pense que l'innovation est largement largement au dessus pour pouvoir s'inscrire sur quelques palmarès comme les dreamac ou les ium quoi on va voir donc tu vas essayer de le faire venir un maximum en dehors de corée quoi bah c'est son souhait je pense il en a il aimerait bien et je pense qu'il a vu dj donc se balader partout et gagner des sous et se faire et quand même pas mal pas mal pas mal kiffer le fait d'être en dehors de en dehors de la corée donc je pense qu'il a envie de faire pareil c'est pas plus mal quoi ouais donc gros coup que ce recrutement mais j'ai envie de dire c'est dans la logique de ce qui est en train de se tramer actuellement en corée on peut en parler puisque c'est le week-end où donc là on enregistre dimanche cette vod c'est le week-end où tout est en train de se chambouler en corée avec déjà l'annonce de la nouvelle gstl gstl à cinq équipes c'est la première fois que on voit une gestion avec si peu d'équipe là c'est vrai que c'est tombé au plus bas au niveau compte mais il ya une map avec des citrons qui donne du minerai donc finalement on garde le sourire quand même c'est oui le nom elle est géniale c'est fruitland foot non si si c'est fruitland ils font ce qu'ils peuvent alors les cinq équipes qui sont engagées en gstl c'est axiom acer donc l'équipe de cela et le chaos associé à axiom on a azubu qu'on pense est mort mort et non en fait et en fait non j'ai vu ça aussi quand même et ils ont viré enfin viré il ya plusieurs joueurs qui sont partis dont genius et san cette semaine donc moi je pensais que c'était l'arène mort de l'équipe et puis en fait on est vous en gstl et recrute center l'ancien joueur de quantique il ya startale fx open donc sont des habitués et à la cinquième équipe c'est soul qui est donc l'ancienne stx soul débarrassé de son sponsor débarrassé au-dessus de la plupart de ses meilleurs joueurs et qui se retrouve là alors pour les habitués de la gstl il faut bien reconnaître quelque chose c'est qu'il manque quand même on va dire des figures ou son prime ou son incredible miracle ou sont les mvp eh ben ils sont plus là c'est aussi une des grosses grosses surprises sur prison on s'y attendait mais une des grosses annonces de ce week-end les trois équipes qui sont pourtant des espèces de mythes de l'esf ont quitté la structure pour probablement aller du côté de la caspa qu'est-ce qu'on peut en dire l'elfe ben c'est wax angel un des plus gros rédacteurs tl qui veut qu'il m'avait fait sourire ce qui m'était finalement la gstl et la pro ligue ont échangé leurs vainqueurs donc il disait ben en gros seul part part en gstl et donc mvp à m bien sûr le vainqueur et prime partant en caspa mais au vu des interviews de ce matin ils ont toujours pas confirmé qu'ils en feraient partie ils ont dit qu'ils trouvent chercher un terrain d'entente mais ça m'est vu la vitesse à laquelle tout bouge parce que hier mvp devait disbande puis finalement non on est à peu près sûr de rien pour l'instant la rumeur la plus forte pour lg im serait que justement enfin im d'ailleurs puisque lg est en train de les lâcher serait que la caspa cherche justement les rabibocher avec lg pour que ça revienne et que ça puisse faire une caspa une pro ligue parce que quand même la pro ligue perd donc prstx soul qui part en gstl et il ya quand même ou engine qui battrait de l'aile aussi il va falloir des équipes pour faire des combats et il faut savoir aussi que le slot occupé par gtl ne sera probablement plus occupé par les gtl lors de la prochaine pro ligue il y a ça aussi il y a trois équipes à remplacer si on compte bien avec l'arrivée de prime mvp et im on arrive à 8 voilà ça ferait ça ferait trois aussi de l'autre côté après prime il faut en fait ils se mettent ouais ils souhaitent intégrer la caspa pour que la caspa les aident à trouver un sponsor puisqu'ils ont un peu marre de de vivre en disconne depuis depuis ça fait trois ans qu'ils sont quand même short budget prime donc il va falloir que ça qu'il y ait quelque chose qui se passe de toute façon parce que là il ya encore il ya toujours trop de team en fait ouais alors attend juste pour rebondir sur les teams il ya un truc très intéressant qui a été dit sur team liquid et c'est tellement vrai c'est que sur starcraft rodoir il y avait que dix teams ils vont qui tournaient qui s'échangeait les joueurs et sur starcraft 2 en fait vu qu'il n'y a pas de grosse structure forte parce que la caspa ça reste une grosse structure mais elle est pas si forte que ça sur starcraft 2 à cause de blizzard ils ont il n'y a pas assez de il ya trop d'équipe en fait et on regarde là sur starcraft 2 en équipe dominante il y en a quand même bien cinq ou six alors que sur starcraft 1 il y en avait peut-être deux voire trois ça dépend ça dépendait du vent et donc en gros les sponsors ne peuvent où les sponsors et les joueurs et les salaires sont pas forcément très homogène justement parce qu'il ya des n'y a pas eu encore de stabilité sur le sur ça pas de quoi ça et puis il ya surtout eu que ça fait quand même plus d'un an qu'on en parle qu'on lit il ya eu le la caspa qui a débarqué avec ses gros sabots sur la scène starcraft 2 alors que les sf était déjà en place et donc ça faisait qu'on avait huit équipes d'un côté plus suite qui débarque de l'autre donc comme tu disais fred ça fait beaucoup d'équipe mais ça fait aussi énormément de joueurs on arrivait en fait il y avait une scène sc2 qui était déjà quand même bien bien complète avec avec les équipes sf et une scène brodoir qui était elle aussi également bien bien complète le truc c'est que là en fait on a demandé à la scène starcraft 2 coréenne de doubler d'un coup d'absorber le double effectif parce qu'il ya même plus de joueurs en caspa qu'il y en avait en sf et sans pour autant augmenter le pool de compétition de façon réaliste il ya juste la prolie qui s'est greffé puis une osl bancale qui a été fait un peu à l'arrache et là en plus maintenant il ya la wss qui font qu'il ya limite moins de compétition encore donc là il ya juste trop de monde pour passer de passer de tournoi ça reste le problème numéro un de la corée c'est que blizzard a sécurisé l'intégralité des vraiment l'intégralité des compétitions avec les wss c'est à dire que l'osl et la gsl passe passant passant wss pour faire plaisir à blizzard entre guillemets où il est il sponsorise les événements et en échange les autres s'appelle ça wss ce problème c'est que encore une fois les coréens ils peuvent pas vivre une avec une compétition qui donne que vingt mille dollars de cash price pour le premier et qu'il ya que les huit premiers qui sont payés au cycle et il manque des compétitions genre ça paraît con mais ça manque il manque des trucs comme des iron squid et des d'homstery cup ou des trucs comme ça en corée directement à l'époque à l'époque de de fanatiques il y avait il y avait eu la fanatique house cup comme ça qui sont mais qui n'étaient pas des gros tournois mais qui restait des tournois où tu pouvais gratter un peu d'argent et où les joueurs on va dire qu'ils n'étaient pas pro pouvaient se qualifier gagner des sous il manque des go forest c2 ou des trucs comme ça en corée si ça paraît très con mais des tournois qui donnent 200 300 400 euros par mois ou même par semaine permettrait à la corée tu vois de revenir sur un équilibre où les joueurs qui veut qu'ils jouent pour gagner de l'argent et pour vivre peuvent le faire et après ceux qui sont les très gros peuvent peuvent les skipper mais on voit qu'en europe par exemple la go forest 2 il n'y a pas un seul gros joueur qui la skipe s'il a envie de faire une compétition quoi donc c'est c'est le problème c'est le problème qui a eu 4 puis puis un an en corée et les wss l'ont aggravé encore plus quoi j'en parlais avec etan han et avec avec wax angel et deux sont plutôt d'accord déjà sur ce point là c'est aussi le point que là si starcraft 2 veut on dire repartir repartir en corée de plus fort il faut que blizzard le mettent en free to play et c'est pas forcément au goût du jour en ce moment quoi c'est un peu dommage quoi mais alors le problème de tous ces changements en corée est-ce que ça cache pas quand même une réalité auquel on on parle on en parle peu mais c'est le fait que finalement starcraft 2 en corée n'est pas un succès il ya encore aujourd'hui deux fois plus de joueurs sur brodoir que sur sc2 et comparé à un jeu comme league of legends ça doit être 30 à 40 fois plus de joueurs sur lol que sur sc2 donc aujourd'hui tu pars dans une partie politique en corée où tous les jeux que tu as cité sont free to play starcraft incompris oui et les autres sont en paye tout et en paix enfin en paye de game quoi et quand tu prends juste point là en corée les gens ont pour culture en cybercafé d'aller en cybercafé avec leurs potes en france c'est quasiment pas c'est mode parce qu'on a internet tu vois ou partout mais eux ils ont ils avaient la fibre optique ils étaient quand même tous en cybercafé et quand tu quand tu quand tu prends ça en compte si la corée n'a pas de n'a pas de free to play sur starcraft 2 les mecs vont pas s'emmerder ils vont jouer ils vont y aller avec leurs potes même s'ils vont jouer à starcraft rodor parce que c'est un jeu qu'ils adorent ils vont jouer à lol parce que c'est gratuit enfin ça paraît ça paraît peut-être les gens sont en corée sont vachement volatiles sur les jeux quoi ils sont ils jouent à tout et il suffit de voir le boom qui a démarré pour world of tanks ou même pour d'autres à deux en corée c'est juste n'importe quoi tu vois et pourtant l'éditeur n'a pas mis enfin l'éditeur n'a pas mis un rond c'est nexon nexon et agstl qui ont promis un million sept de cash price pour d'autres à deux et pour et pour pour world of tanks je crois que c'est deux millions ou un truc comme ça voilà c'est 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 wargaming qui est en train qui les sponsorise mais ce que je veux dire c'est que c'est c'est que les gens mettent des sous pour le faire et leur jeu est gratuit et en plus ils font de l'argent sur leur jeu grâce à grâce au fait qu'il y a tous les custom tout que custom to pay ou même du pay to win sur certains certains des jeux donc c'est un c'est un vrai plus quoi c'est pour ça c'est pour ça qu'en corée c'est compliqué d'avoir de de voir starcraft 2 exploser quoi c'est juste que la concurrence n'est pas au même endroit quoi mais on est on est d'accord mais du coup starcraft 2 on paye le prix aujourd'hui parce que comme le disait l'elf il ya quelques minutes quand la caspa est arrivé elle est arrivée avec énormément de joueurs il y avait déjà les équipes de l'esf qui étaient en place il y avait déjà tout un écosystème autour de starcraft 2 en corée tout a été remis en question avec l'arrivée de la caspa il ya des joueurs qui sont partis aux états unis parce qu'ils avaient plus de place en corée etc en plus tout a été remis en question par les wss et là aujourd'hui concrètement le bilan de la caspa il est très simple ils organisent maintenant complètement les compétitions lol avec l'ogn et sa cartonne il sera rapporte beaucoup plus d'argent que des tournois sc2 donc la conclusion de la caspa c'est ce qu'on a pu dire ce week-end c'est qu'en gros la caspa va se focus sur league of legend garder des équipes sc2 mais a quand même une annonce qui a été faite ou en gros toutes les équipes de la caspa ont annoncé qu'ils allaient réduire leur effectif à 5 à 6 joueurs ça veut dire qu'il va y avoir ça c'est une rumeur c'est une rumeur c'est une rumeur c'est une rumeur ça n'a pas été spécialisé imagine ce que ça donne quoi c'est à dire qu'une équipe même comme par je suis bien placé pour toi tu prends à serre pour faire des team league même pour faire des champs enfin 5 à 6 joueurs c'est pas suffisant déjà avant on était des 5 voire 4 et je peux dire qu'on sortait les rames pour faire des team que tu n'avais besoin que quatre joueurs quatre joueurs sur quatre le problème de la le problème de des teams coréenne c'est qu'ils ont beaucoup de b team enfin de b team heures qui sont vraiment très qui sont vraiment très fort mais qui touche pas de salaire mais qui ont l'assurance dure pas dire ils sont nourris logés blanchis quoi c'est tout ce qu'ils ont et aussi en aussi en corée en corée c'est plus rentable par starcraft 2 parce que des équipes les équipes caspa fonctionnent avec dans le principe où tu ou tu gardes tête 50% voire 100% du cash price de tourner de ton joueur en échange de lui filer un gros salaire et quand il n'y a plus de compétition il n'y a plus de cash price qui rentre donc en gros ça sert à rien de ça sert à rien d'avoir autant de joueurs qui sont pas rentables à un moment donné quoi mais il ya plein de enfin je pense pas qu'il pense franchement qu'une bonne une bonne équipe ça doit tourner autour dix joueurs je pense en corée en tout cas parce qu'il y avait quand il y a beaucoup de compétition mais quand il ya la proleague qui va être sûrement retardé jusqu'en 2014 que la gstl les équipes ne veulent pas y aller la caspa veut pas faire un geste pour s'ouvrir justement avec à l'esf parce qu'on aurait pu avoir une énorme norme gsl avec avec la moitié des équipes de la proleague ça aurait pas été déconnant et là ils l'ont et personne n'a pas je sais pas comment ils se sont mis d'accord j'ai l'impression que la caspa et le et la gomme tv sont pas forcément au beau fixe niveau relation quoi ils auraient pu faire quelque chose à de vraiment intéressant quoi et ça c'est un peu dommage d'ailleurs parce qu'il ya eu quand même les prémices de ces grands chambards de demande ce week-end c'est quand même la caspa qui annonce son ouverture alors ouverture voulue ou non pas vraiment puisque c'est un c'est une décision du gouvernement qui ont fait passer une loi qui dit écoutez maintenant la caspa c'est pas juste des pros c'est une association qui va gérer tout l'esport coréen et sa promotion et donc il va falloir s'ouvrir donc ça ça a été annoncé mercredi et donc ils ont annoncé toute une tripotée de réformes et de nouvel axe de développement de la caspa et dedans il y a l'ouverture à tout la toute une série de partenaires médias tout ça ok enfin et gomme fit tout à fait ce genre de profil donc c'est vraiment dommage qu'ils fassent la gueule quoi en fait ils font pas moi pour parce que j'ai enfin j'ai pu enfin j'ai dû j'ai pu j'ai parlé avec énormément de joueurs coréens avec énormément de de trucs coréens que ce soit pour innovation pour la ou pour mma ou même pour la gstl et personne veut se mettre d'accord sur sur un point et en gros tout le monde dit n'y a pas assez de thunes sur starcraft 2 pour pour ça pour que ça avance et je pense que ça paraît peut-être con ce que je veux dire mais s'il n'est qui genre si on si enfin je sais pas comment expliquer mais genre si par exemple on faisait un iron suite en corée uniquement coréen comme a fait le shoot craft en allemagne en angleterre pendant angleterre on aurait un je pense qu'il y aura un regain tu vois genre genre un tous les trois mois mais genre pas des gros trucs un genre des trucs à dix mille dollars qui sont en dessous de la limite du truc du blizzard pour se venir te faire chier et tu fais des tournois comme ça et je te promets que les gens les coréens reprendraient goût à starcraft 2 parce qu'ils auront ils seraient pas obligés il serait pas ce vrai il sera pas il serait pas soulé parce qu'il y aura juste des une grosse compétition tous les mois ou tous les deux mois à 10 mille dollars ce que faisait là ce que faisait la rsl par exemple en europe sauf que là tu le fais qu'avec des coréens et en plus sur le marché coréen donc ça pourrait être pas mal je pense que c'est quelque chose qui serait ce qui manque enfin je répéterai jamais assez mais je pense que ça manque c'est comme en europe en ce moment les tournois les tournois les tournois on va dire hors wss tu les comptes sur le doigt d'une main il y en a eu qu'un seul c'était là c'était la l'assemblée en finlande donc tant que tant qu'il ya tant qu'il y aura moins de tournois il y aura moins d'émulation et on l'a vu sur les chiffres des streams les streams dépassent rarement les 20 mille viewers à part pour la finale des wss où ils ont ils sont arrivés péniblement à 170 mille quand league of legends et c'est son rythme de croisière pour des matchs on va dire même pas des matchs décisif quoi ouais ouais mais enfin ça je sais j'en parlais qu'en dit tu sais on peut tu peux pas comparer les chiffres league of legends et starcraft 2 non mais je veux ce que je suis en train de dire c'est je les compare pas je suis en train de te dire que en gros quand tu as ici quand tu fais les deux quand tu fais les deux c'est juste que les mecs combien des moyens de ouf pour la finale et tout et ils font ils font un chiffre qui est honorable parce qu'en fait si tu compares c'est juste que c'est un jeu gratuit un jeu gratuit contre un jeu payant donc déjà de base c'est pas le même intérêt il faut quand même et starcraft 2 faut quand même avant tu peux pas tu peux pas le voir n'importe où faut un peu regarder faut un peu regarder soit sur twill soit sur team liquid ou compagnie pour voir des pour voir des streams tu as c'est pas genre là je pense que si je tape stream lol sur google je pense que je trouve 50 pages de stream tu as et tu as c'est juste que en gros ils sont à deux on est on pourrait se dire que starcraft 2 n'est pas mort actuellement en tant qu'un view en tant qu'un viewership en à l'inter mais comme des gars comme la msg parce qu'on peut parler de la crise en la crise en corée mais alors la crise en europe la msg qui la msg qui stop starcraft 2 il ya plus de il ya plus de la l'assemblée qui a vendu sa mère pour ce qui est pour faire ça la dreamac qui obligé de set up en fonction des wss pour faire pour faire leur compétition enfin tech tech qui fait ça qui fait sa compétition et qui vend sa mère pour pouvoir avoir des dates avec bizarre pas tu vois il ya plein de détails qui font qui font penser que il ya peut-être on est peut-être allé ils sont peut-être allé dans un système qui est vraiment intéressant et wss il fait plus un classement atp qu'autre chose mais en voulant faire que du pro wss ça un peu nuit alors on va dire à la productivité de la communauté oui à ça il ya enfin la msg c'est notre raison c'est surtout que red bull avait déjà booké la date avant et que ça faisait qu'on se faisait deux événements avec le même public pour pour la même scène en sur le même week-end c'est la msg allait se casser les dents ça aurait été aucun intérêt ça revient à ce que disait une contrôle c'est à dire que en arrivant avec les wss blizzard a cassé un peu tout tout un écosystème qui était déjà en place ah mais c'est sûr g la dreamac etc ça a tout compliqué mais moi là le l'objet du débat c'est surtout la corée et c'est tous les changements qui vont arriver parce que là on est en train de dire bon voilà il ya une gsl qui se retrouve finalement qu'avec cinq équipes enfin faire une compète avec cinq équipes c'est ridicule et la pro league qui va la prochaine les rumeurs disent que c'est peut-être la dernière c'est comme ça sera peut-être la dernière gsl franchement à cinq équipes ah oui la gsl il n'y a plus trop de doute je pense que c'est le seul c'est plus probable que la spl oui quand même mais là dans les espèces j'y crois pas trop moins que ce serait que ce soit le dernier honnêtement dans les rumeurs qu'il ya actuellement et qui fait vraiment mal à essai deux à mon sens c'est que non seulement bon on voit qu'il ya des équipes qui potentiellement vont disparaître mais l'arrivée de iam mvp puis de prime en casse face ça peut être une bonne chose mais la réduction la voie la réduction des effectifs dans les équipes de caspa on voit déjà les conséquences il ya déjà des très gros joueurs coréens qui ont dit bon bah nous on arrête on a jambi cette semaine et là les rumeurs parlent de d'une fin de carrière de bisous hydra et c'est de sorte que si oui mais enfin ça a confirmé qu'il n'arrêtait pas bon j'attends de voir mais l'effort euro on ne devrait pas arrêter non plus mais torques ça fait un moment que ça revient plus que ça revient régulièrement et finalement tout le monde était surpris que jambi arrête avant mais ce que je disais c'est enfin jambi tout ça c'est des joueurs qui sont là depuis tellement longtemps finalement est-ce que c'est plus surprenant qu'il y en ait un qu'il y ait quelques-uns qui disent bon bah coûte je me plaît moins sur starcraft 2 sur brodoir autant que j'arrête c'est dans l'ordre des choses de façon tu ne fais pas des carrières de dix ans dans les dans les sports enfin de rares exceptions près quoi le plus drôle c'est quand même que c'est les deux joueurs de jambi et bisous qui sont des monstres absolus sur brodoir les rumeurs les renvois justement sur brodoir c'est quasiment sûr qu'ils vont revenir sur brodoir faut pas faux faut se rendre compte à quel point la scène brodoir est active en corée ça serait même pas déconnant de voir une pro league en corée sur starcraft 1 peut-être pas le nom pro league mais genre une team league déjà sur starcraft 1 c'est enfin moi moi j'ai moi qui suis énormément starcraft 2 mais qui préfère starcraft 1 en tant que viewer tu vois même si le 1280 fait un peu mal aux yeux tu vois mais en gros starcraft starcraft 1 c'est ultra actif genre tous les jours tu as des matchs de malades les maps sont les maps sont super bien désignés starcraft 2 commence à tendre de plus en plus vers des maps starcraft 1 mais on va dire que là maintenant que blizzard enfin admis qu'ils savaient pas faire des maps et qu'ils ont pris le tl contest pour faire leur map ladder on voit des maps qui ont vachement d'ouverture et tout mais moi je regardais du starcraft 2 genre j'ai il ya deux jours il y avait yun de chez quantique qui streamait du starcraft 2 du starcraft 1 et le mec le mec ça fait 15 ans qu'il a pas joué à starcraft 1 on a quasi c'est confirmé il part repart sur starcraft 1 bisous en négociation enfin tu vois ça paraît con mais ça me ferait pas ça me ferait pas ça me ferait pas halluciner que flash décide d'arrêter starcraft 2 pour repartir starcraft 1 les mecs sont tellement ils aiment tellement ce jeu ils ont ils ont tellement des meilleures sensations on en parlait avec kenzi qui est sûrement le l'un des plus anti starcraft 2 quand on parle de starcraft 1 tu vois et franchement quand tu joues à starcraft 1 quand tu sais pas moi tu vois j'ai je dis pas que c'est pas plus beau et compagnie c'est juste tu vois comme on y a tous joué pendant dix ans on est on est plus on est plus on est plus on a plus d'affectifs avec ce jeu et je pense que quand tu es un joueur pro comme bisous comme jambi et ta et que on va dire ton salaire et ta carrière entre guillemets ne sont pas forcément liés aux jeux auxquels tu joues parce que c'est deux joueurs qui font des pubs et compagnie pour nike et autres limite ils sont construits comme des comme des rock stars peuvent toujours jouer à starcraft 1 et avoir un sponsor qui met de l'argent derrière eux quoi donc oui mais c'est ça montre l'échec de starcraft 2 l'échec de base l'échec il est depuis la minute zéro en corée tu vois c'est en gros dès que le jeu a été sorti en corée c'était un échec c'est dans le sens où c'est le jeu en lui même ne sortait n'était pas n'était pas en phase avec comment les joueurs les coréens jouaient aux jeux multijoueurs c'était en phase avec les joueurs les coréens qui jouaient à des mmorpg entre guillemets parce que c'est le seul moment c'est le seul moment en corée où tu dois filer ta carte ta carte ta carte vital là-bas pour pour avoir accès à un jeu quoi donc de base quand a dit quand quand t'additionne un peu tout la stratégie de bizarre était foireuse au départ ils ont ils ont voulu faire du tête à tête avec la avec la caisse pas ils ont voulu faire ils vous ont voulu forcer comme tv à aller dans leur sens tout le monde leur a dit d'aller se faire foutre après ils sont après ils sont venus on va dire à petit pas en vraiment sponsorisant les wss là bas et après tu vois tu as riot à côté qui a eu un jeu qui a explosé en corée même n'importe où tu as dota qui est en train de qui fait peut-être je sais pas deux à trois fois plus de de publics réels c'est leur physique dans dans le studio gomme tv pour chaque match world of tanks on n'en parle même pas plus sur le temps qu'ils sont payés quand même arthosis et teslaise pour pour promouvoir leur jeu tu vois ils ont mis le budget enfin tu vois ce que je veux dire c'est que comme disait wax angel quand j'ai quand j'ai parlé il n'y a pas longtemps si blizzard veut faire un move il ya quelque chose il ya quelque chose à sauver enfin il ya quelque chose à créer en corée tu vois il ya vraiment un truc de ouf à faire mais est-ce que c'est vraiment rentable pour eux est ce que ça est ce que leur but c'est pas plutôt de vendre des boîtes et avoir des et avoir de on va dire des dégâts qui achètent pour le pour le pour l'aventure solo quoi je caricature mais c'est un peu ça quoi c'est pas enfin c'est pas un jeu 100% multi joueurs strade au départ non non et le fait en fait ils ont vraiment peur que s'ils le mettent en free to play simplement personne voudra faire la campagne et donc ils perdront énormément de ventes c'est sûr comme tu dis il faut quand même qu'ils vendent à un moment quoi ouais en tout cas bah du coup ça sent pas très bon pour pour sacrave de la ce week-end en corée donc petit rappel gstl à cinq équipes arrivé de soul débarrassé de stx en gstl et puis la pro ligue on sait pas trop encore aujourd'hui possible arrivée de 2i m prime et mvp dans dans le giron de la casse pas avec une rumeur qui entoure l'équipe donc lol les mvp donc les mvp ozone qui est une des trois meilleures équipes 3 4 meilleures équipes actuelles au monde qui pourrait être récupérée par samsung can c'est plus c'est plus qu'une rumeur c'est bas et ils ont quasiment signé il a dit que c'était encore là pour l'instant c'est pas officiel donc c'est pour ça je dis rumeurs mais si en fait apparemment la caspa a dit c'est pour ça qu'on dit que ça va disparaître les équipes caspa devront avoir une team lol quels si elles peuvent avoir une team s2 mais elles doivent avoir une team donc du coup ça pose problème à mounjing qui n'en avait pas ça pose problème à samsung can qui a trouvé la solution en allant shipper mvp ozone mais il ya d'autres équipes lol qui peuvent être attrapés par par des équipes de sc2 et c'est pour ça que je suis surpris que winning star n'ait pas essayé d'attraper une naging sword par exemple où il y a une université il faut le budget pour ça il ya naging une soirée qui va qu'il ya une rumeur qui passait persistante ça fait longtemps mais ils vont passer sur starcraft 2 dans pas longtemps ils n'ont pas le choix parce qu'en fait à l'époque il fallait avoir une équipe aussi une équipe pour une équipe starcraft 2 et lol pour être en caspa enfin en pro ligue c'est juste que là tu vois nous réfléchis dans ce sens là tu vois dans le sens où on dit il leur faut une technique qui plaît mais on dit dans le sens il ya peut-être il ya peut-être moyen que ongista récupère des joueurs genre prime comme ça tu vois c'est peut-être que le move de prime et pas et pas dénué de sens s'il parle avec mon g star qui a quand même des qu'il ya quand même des sous c'est pas c'est pas une équipe de pauvres en corée et peut-être que c'est ce qu'ils attendaient quoi ceci dit wind jean est en procès dans tous les sens un wind jean pas qui est derrière est en procès dans tous les sens le patron est poursuivi pour des tournements de fonds ou malversation je sais plus lequel les deux enfin bref c'est un peu ça fait un petit peu penser à la situation de stx qui était en dépôt de bilan enfin c'est un faillite non 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 oui ça ouais c'est bien une ligne ils sont en procès dans tous les sens d'agir sur la première vue ils sont pas totalement ils sont ils sont ils sont ils sont passés à travers les balles mais ongista ce qui est important c'est que l'équipe de enfin les gens veulent qu'ils continuent mais vu que avec la santé on va dire la santé financière de long g star c'est un peu compliqué de pas de pas de pas disbandre l'équipe quoi et moi j'espère que ça dispendra pas parce que je pense que sulky et compagnie vont 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 prendre la même même opportunité que qu'innovation c'est faux pas ça ne serait pas choquant tu vois de voir ça quoi de voir il dit sur le jeu ou autre comme ça tu vois mais je pense que il dit là pour l'instant ils sont trop occupés à essayer de sauver de récupérer de garder leurs mecs leurs jets donc plutôt que plutôt des vouloir aux côtés quelqu'un d'autre mais on va voir ce que on va voir ce que ça va de on va voir ce que ça va donner mais je suis assez moi je suis assez intrigué mais vraiment intrigué par le développement de la corée dans on va dire jusqu'à la fin de l'année dans tous les jeux parce que j'en parlais avec etan han et genre on disait ça pour moi moi je disais dans les prochains mois ça serait league of legends devant dota 2 en deuxième world of tank en troisième starcraft brodoir en quatrième et starcraft 2 un peu après et pour lui ça ça serait à peu près la même chose sachant qu'il est quand même il quand même reporter reporter e-sport en corée et il me disait à peu près la même chose donc ça montre à quel point tu vois starcraft 2 est délaissé mais même pas délaissé surtout même pas à cause des stars parce que par exemple flash et donc et compagnie quand ils sont quand ils sont en corée bah tu as un million un million de fanboys qui débarquent tu vois mais peut-être que c'est le moment où jamais tu es peut-être que le nos copains peut-être c'est le moment que pour que la scène on va dire la scène foreign or peut-être faut un coup de boost là dessus il ya peut-être possibilité de ça quoi mais bon c'est pas le même niveau est-ce que tu penses que justement tu parlais d'équipe lol mais est-ce que par exemple la structure negin qui a deux line-up sur lol puisse arriver sur la c2 tout comme zenix par exemple et qui est deux nouvelles équipes caspa qui recrutent des joueurs qui sont laissés pour compte il n'y aura pas le choix il n'y aura pas le choix parce qu'en fait la caspa en fait les gros changements à l'ouverture et tout c'est qu'ils ont obligé de faire vu qu'ils sont devenus une association publique over sponsorisée par l'état tu peux t'asseoir sur les 100 mille dollars d'entrée à la dion pour la pour la proligue ou est de droit d'adhésion et parce que ça t'as plus le droit de le faire vu que c'est quelque chose de public donc ça va rouvrir des portes des équipes qui avait peut-être qui qui dans ces 100 mille dollars voyez peut-être 5 à 10 joueurs recrutables caricatures ils vont peut-être pouvoir le faire et aussi il faut se dire que lol va engendrer tellement d'argent pour les pour les équipes qui vont peut-être pouvoir faire des équipes starcraft 2 à perte c'est ça paraît peut-être con mais bon la poule aux odeurs aujourd'hui c'est league of legends et ça ça paraissait pas déconnant que des équipes lol décide de se faire de la gagner plus d'argent ou une meilleure popularité avait en achetant des gros joueurs starcraft 2 ce que il y avait un article sur reddit qui était assez marrant c'est qu'il y avait il ya genre une centaine de pros ou semi pro coréens qui sont partis sur lol il n'y en a qu'un seul qui a réussi à monter au top niveau en venant de starcraft 2 quoi donc ça montre que c'est pas forcément facile non plus et peut-être que vu qu'il y aura beaucoup plus d'argent sur lol il y aura peut-être possibilité de voir des équipes même dota ou compagnie même si dota c'est plus compliqué mais genre world of tanks même où starcraft 2 c'est ça dépendra beaucoup de ce que va comment on va annoncer la comment on va avancer la caisse pas et surtout est ce que la caisse pas va vraiment sur ouvrir et aussi à blizzard et surtout à l'inter c'est ça le vrai problème et ben on verra ça les amis en tout cas merci d'avoir été avec moi dans ce débat sur le cataclysme en corée on en reparle dans le podcast et puis je vais attendre que ça coule un petit peu dans les jours qui viennent pour pondre un article sur e-gaming qui récapitule un petit peu tout ça donc il devrait sortir mercredi si tout va bien je vais pas le faire maintenant parce que sinon je risque de dire des conneries mais mais ne vous inquiétez pas on ne vous oublie pas au niveau de la rédaction on te félicite encore une fois kauru pour le transfert d'innovation on espère que tu arriveras à choper dire ou trap avec avec innovation ça peut être sympa il va faire signer rain ça c'est compliqué ça je pense vu la vue la forme de skt en sur league of legends je vois pas pourquoi leur équipe sc2 deviennent bancales mais mais pour les anciens stx il ya moyen et puis les anciens vunding aussi bon bah en tout cas merci à vous on se retrouve très bientôt donc pour un nouveau débat espoir ciao tout le monde ciao ciao c'est parti